bonjour aujourd'hui je vais vous faire une petite vidéo où je vais faire un peu trop de blabla à mon goût c'est pas c'est pas dans mes habitudes mais je voudrais vous raconter les péripéties qui m'ont amené à comprendre pourquoi mon porte-outils universel qui peut permettre de mettre des fers sur la toupie en hauteur 50 mm que ce soit des fers avec des entures multiples pour réaliser des panneaux que ce soit des fers pour moudurer j'ai eu pas mal de petits déboires j'ai eu des panneaux qui une fois assemblée ressemblait à une grosse tuile j'ai eu très récemment et vous avez pu le remarquer d'ailleurs l'un d'entre vous m'a fait la remarque lors de la réalisation du cylindre je fais un montage sur la toupie je retire une rainure en forme de triangle qui normalement devrait être un triangle et je suis contraint de repasser tous mes bois dans la presse avec le guillaume c'est un plaisir d'utiliser le guillaume vous connaissez mais la joie que j'ai à travailler avec des beaux outils à main sauf que là c'était pas c'était pas prévu et donc j'ai essayé de comprendre ce qui se passe si on analyse un peu le fonctionnement d'un d'un importe outil un point sur le sur le fer va tourner et va décrire un cercle qui est dans un plan qui est perpendiculaire à l'axe ça ça peut pas être fait autrement sauf que moi dans le cas de ma rainure j'avais pas un angle droit qui signifie que la première face étant bien perpendiculaire à l'axe l'arrête de coupe elle n'était pas parallèle à l'axe pour fabriquer l'angle droit regardez je vous montre donc voilà là j'ai monté un fer à hauteur multiple sur ce porte outils j'ai très nettement là sur le bord de l'équerre les dents du haut qui sont en contact mon équerre est juste un aller vérifier au cas où certains auraient des doutes et plus je descends plus mes dents du bas s'éloigne qu'est ce que ça signifie et bien tout simplement que le champ de ma planche qui va être usiné ne sera pas perpendiculaire j'ai ici à vue de nez je sais pas moi vous avez deux trois dixièmes mais c'est deux trois dixièmes qui se retrouvent sur la première planche en complémentaire sur la deuxième planche et ainsi de suite sur toutes les planches du panneau que je vais vouloir constituer et je me retrouve avec un panneau qui est en forme de banane bon je me suis éloigné un petit peu et je vais vous montrer comment je fais ça regardez ici je ne peux pas poser l'outil directement sur le plateau le plateau il est super plein il sort de il sort d'une mise à plat je peux vous garantir qu'il est aussi bien que la table de machine donc pour pouvoir vérifier la perpendicularité fin le parallélisme de cette arête avec l'axe ici vous prenez une bague de la toupie vous posez le porte-outils dessus et ça vous permet de vérifier ce parallélisme en utilisant l'équerre voilà vous avez un gros plan sur le fer regardez ce qui se passe quand j'approche mon équerre vous avez un espace à ce niveau là qui peut dans le pire des cas approché un demi millimètre j'ai démonté le fer on a ici à l'extérieur deux vis et à l'intérieur dans le prolongement de ces petites vis deux petits ergots que vous voyez ce matin j'ai eu le secret d'espoir que ces ergots soit en fait des excentriques me permettant de régler le de régler le l'inclinaison c'est pas le cas c'est pas le cas les vis sont pas très précises donc on peut avoir parfois une impression d'excentrique mais c'est aléatoire il y en a en haut il y en a pas en bas il y en a d'un côté il y en a pas de l'autre donc c'est pas c'est pas vraiment pas c'est pas prévu c'est dommage d'ailleurs ça pourrait être la solution à notre problème donc qu'est ce que je peux vous conseiller si vous avez le même porte outils que moi je vais desserrer mon porte outils donc ça bouge de partout ce qui fait que on peut prendre l'équerre bien la plaquer sur le tranchant et resserrer voilà là vous pouvez voir que je suis bien je vais également pouvoir faire ça je tourne avec ce fer à enture multiple bon alors je suis pas en train de vous dire qu'il faut jeter ce porte outils mais il y a quelques précautions à prendre des précautions qui vont être simples si vous travaillez avec le fer ici à plaquette droite la seule chose qu'il va falloir vérifier c'est que vous êtes perpendiculaire à l'axe donc la manip que je faisais tout à l'heure vous venez mettre votre équerre et vous vérifiez l'alignement si vous travaillez avec un fer à enture multiple comme celui là ou comme celui là il va falloir vérifier deux choses d'abord que vous êtes perpendiculaire même manip que tout à l'heure mais également que l'outil travaille au même endroit si vous avez une pointe qui se retrouve donc moi ici dans mon cas à 12,5 mm du bas et de l'autre côté une pointe à 13 mm ça va pas faire un gros décalage mais vous allez avoir une espèce d'irrégularité dans le profil il va donc falloir à la fois gérer la perpendicularité et gérer la hauteur ça va se procéder vous allez devoir procéder par tâtonnement et c'est pas très agréable dernier cas de figure qui est un peu plus complexe c'est celui d'une moulure jamais tout d'un coup mais ici ça me permet de faire des dominos des choses comme ça une moulure comme ça qui est irrégulière je peux pas venir plaquer l'équerre pour savoir si le fer est droit la seule chose que je peux faire c'est vérifier que les pointes là par exemple sont à la même hauteur j'ai envie de dire que c'est moins important puisque si vous faites une moulure c'est plus l'esthétique que vous recherchez que la précision ça peut être embêtant sur des fers à profil contre profil par exemple ou là vous devez être parfaitement perpendiculaire et en plus avoir un profil qui se complète parfaitement donc voilà j'espère que ce petit topo sur ce porte outils et mon avis ses congénères également peut vous aider à régler le vôtre et à vous éviter quelques galères comme j'ai pu avoir moi ces derniers temps avec l'équipe en attendant si cette vidéo vous a plu n'hésitez pas à la partager à mettre un petit j'aime ça fait toujours plaisir et un petit commentaire s'il ya des choses qui vous ont dérangé allez bye bye